salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour le retour de l'émission on en parle j'ai choisi d'inviter mon pote carlo pitt salut carlo salut salut monsieur quinton salut la communauté donc carlo a une chaîne youtube vous l'avez déjà vu dans l'émission on en parle c'est un joueur aussi de 11 v 11 et il a suivi tout comme nous l'actualité de cette nouvelle licence et football et il a pas mal de choses à dire carlo aujourd'hui alors aujourd'hui on va parler de cette fameuse roadmap qui a été partagée par konami et on va la commenter ensemble alors j'ouvre la roadmap il ya pas mal d'infos dans cette roadmap et c'est finalement les seules infos officielles quasiment les seules infos officielles qu'on a par rapport à cette licence et football et on a un calendrier en fait alors je crois comprendre que le système de roadmap qui est assez nouveau pour la communauté pes c'est quelque chose d'assez courant d'assez fréquent avec les jeux free to play oui la roadmap dans un free to play c'est c'est presque du quotidien ça tombe ça tombe tous les deux trois mois surtout avec le système de saison qu'on peut avoir dans d'autres jeux comme warzone comme fortnite à chaque fois en fait la roadmap c'est le plan de travail des développeurs qui viennent annoncer aux joueurs les mises à jour qui seront déployés sur leur jeu vu que maintenant on n'est plus en train de parler vraiment d'un jeu si tu veux mais d'une plateforme c'est à dire que ifootball quand il sera téléchargé par les joueurs ne sera téléchargé qu'une seule fois et ce fichier là sera mis au jour à jour pardon tout au long de la vie de la plateforme donc on n'est plus en train de parler de jeu les mises à jour seront perpétuelles aujourd'hui un joueur warzone par exemple il a toujours son warzone dans sa console sur son pc et c'est ce fichier qui est mis à jour régulièrement par les développeurs donc on on change vraiment de système on sort du cadre qu'on connaît par coeur depuis 20 25 ans maintenant fini le petit plaisir d'aller soit chercher son jeu en magasin soit d'attendre une date de sortie même à télécharger mais c'est une révolution là qui s'annonce et oui et puis tu as raison d'insister là dessus le jeu ne va pas s'appeler ifootball 2022 il va s'appeler ifootball et donc l'année suivante en 2000 septembre 2022 il faudra pas s'attendre à la sortie d'un nouveau jeu parce que non on l'aura déjà en fait oui alors on aura des des seasons update on a été habitué avec 2021 rappelle toi le jeu n'a pas changé mais on a eu une update donc les nouveaux kits les nouveaux effectifs les nouvelles équipes les relégations tout ça ça ce sont des mises à jour qui seront faites annuellement à chaque fois au gré de mise à jour que normalement on ne devra même pas sentir passer si tu veux on allumera sa console on verra la mise à jour comme n'importe quelle mise à jour d'autres jeux et on aura tout ça mis à jour ça concernera d'ailleurs aussi l'aspect graphique qui continuera de se bonifier ou de se fixer parce que pour l'instant on n'est pas trop dans on n'est pas trop dans le fait de bonifier le jeu vu la tronche qui nous a montré jusqu'à présent mais ouais c'est un peu l'idée c'est un peu l'idée c'est quelque chose de déjà répandu dans d'autres dans d'autres jeux et on le découvre ouais et ouais et ça fait un petit peu bizarre et je pense que on est tous un petit peu un peu sous le choc je dirais même si le terme il est un petit peu fort pour autant c'est peut-être pas forcément des mauvaises choses qui nous attendent on verra par la suite après par rapport à l'aspect visuel ce qui est important de dire aussi c'est que quand le jeu sortira il aura peut-être pas la même gueule dans un an dans deux ans dans trois ans là aussi il y aura des évolutions on peut s'attendre à des évolutions elles seront permanentes après moi je comprends le choc je l'ai vécu tu l'as vécu aussi alors on a quelques jours de recul maintenant il n'empêche que on est toujours inquiet tu vois on parle de roadmap normalement une roadmap on la déploie dans un jeu qui qui a déjà été annoncé qui est presque même déjà joué finalement tu vois une roadmap ça se dévoile après quelques mois de vie pour planifier ce qui va se passer là il nous annonce une révolution dans le business model dans la façon qu'on aura de consommer notre jeu de foot et il nous annonce ça avec une roadmap et finalement cette roadmap c'est quasiment les seules infos officielles qu'on a et on n'a pas du tout préparé les joueurs ni expliqué ce qu'allait être le free to play ouais bien sûr le free to play peut être très connu il est connu aujourd'hui des millions de joueurs savent déjà très bien ce que c'est mais la communauté football elle regroupe tout aussi bien les joueurs du concurrent bien sûr fifa c'est pareil la commu foot aujourd'hui elle n'est pas sensibilisée au free to play je compte même pas les joueurs qui achètent une console juste pour leur fifa ou pour leur pes et football maintenant on n'est pas sensibilisé à ça et je pense que l'erreur a été terrible chez eux c'est de dévoiler en fait une roadmap sans même expliquer ce vers quoi ils allaient nous amener et le drame de ces derniers jours je pense qu'il est avant tout là et depuis ils ont essayé de mettre des petites rustines mais mais ça suffit pas le mal est fait si ça tombe leurs intentions sont bien moins mauvaises que ce qu'on veut bien leur prêter aujourd'hui mais ça a tellement été mal dit qu'on nous on est dans une espèce de flou artistique total quoi ouais c'est vrai alors il ya peut-être une communauté dans la communauté qui est un peu plus habituée au free to play c'est la communauté des joueurs mobiles de pvs mobile ou pvs light eux ils savent un petit peu ce que c'est mais les joueurs consoles les joueurs pc on est un peu sous choc quoi et c'est surtout la plus grosse communauté pvs jusqu'à présent le marché football le plus lucratif et le plus actif chez konami donc leur volonté d'insérer les joueurs mobiles dans une plateforme globale qui concernera tout le monde pour nous joueurs consoles je chiale encore si tu veux mais dans leur logique à eux de développement économique c'est c'est normal c'est juste triste pour nous dans un sens je pense il y aura peut-être des solutions pour ça ouais alors du coup on va commenter cette cette roadmap alors on commence par early autumn donc a priori ça serait fin septembre début octobre peut-être non 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 enfin early autumn c'est fin août fin septembre tu vois c'est ce mois là quoi ouais entre fin août et fin septembre ouais à partir de octobre tu considères déjà que tu es bien entré dans l'automne quand bon donc je pense à une fenêtre entre aller septembre pour moi c'est ça ouais fin août non parce que je pense pas parce qu'ils vont annoncer les infos officielles enfin d'autres infos fin août donc on va dire septembre moi je pense qu'à partir de la mi septembre on va pouvoir espérer quelque chose ok ça marche donc là on a ce premier cadre là où on a une phrase qui est très importante et c'est d'ailleurs toi qui m'a qui m'a pointé du doigt c'est ce terme qui est important pour toi all new game engine roll out donc roll out ses déploiements et tu considères c'est une phrase qui est importante tu peux nous en dire un peu plus ouais cette phrase elle est importante parce que elle n'est pas en adéquation avec avec la com jusqu'à présent c'est à dire qu'il est quand même normal de se dire que il football ou alors pes parce qu'on espérait un peu est ce quand même le nom change mais normalement le fond est le même on espérait quand même que ça exploite les nouvelles consoles je veux dire combien de joueurs ont cravaché ou sont en train de cravacher pour obtenir une ps5 par exemple dans le but de pouvoir avoir leur nouveau jeu de foot à la fin de l'année surtout vu du teaser d'il y a un an qui nous a mis de l'eau à la bouche bon après le teaser d'il y a un an moi je serais pas trop du genre à me pencher dessus parce que on a vu quoi on a vu un maillot et on a vu messi et on a vu un camp nous sous lumière rien vu mais c'était alléchant ça permettait de faire passer la pilule de l'update mais après le message derrière ce teaser quand même c'est de dire attention dans un an dans pes 2022 regardez ce qu'on est capable de faire donc on sait on s'attendait à une claque graphique dans la sortie de ce teaser de ce trailer il ya deux trois jours et on l'a pas du tout eu c'est là le choc aussi ça voulait dire on sera là et on sera beau en gros tu vois ouais voilà ouais c'est ça c'est ça on sera très très bon c'est sûr que quand tu nous envoie le trailer que tu as envoyé il ya trois jours tu te demandes tu te demandes un peu si on s'est pas foutu de ta gueule clairement clairement et je pense que je dis je sais pas si on s'est foutu de notre gueule en tout cas nous on peut pas dire qu'on peut pas être moi je n'ai pas été étonné j'étais déçu j'étais en colère mais j'étais pas étonné parce que konami fait du konami tu vois à quel moment konami nous a habitué à mieux vu la révolution qui s'annonçait j'espérais qu'ils soient très solides sur leur com parce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour football et c'est quelque chose qu'ils avaient le temps de préparer ouais il fallait pas louper le coche il fallait pas louper le coche parce que les réactions qu'on a eu tous je pense à raison sincèrement elles étaient facilement prévisibles et ils pouvaient juste pas faire pire finalement non pouvait pas l'on fait ouais et après voilà ça reste que de la communication et finalement le juge de paix ça sera le jeu donc au final la communication ça sera secondaire le moment où on testera le jeu si on kiffe le jeu bah on s'en foutra un petit peu qu'il soit planté sur le trailer tu vois mais sur le moment là tout de suite ça a des conséquences quand même oui attention le jeu pourra être bon par exemple partons du principe que le jeu est très bon d'accord ça calmera les choses bien sûr il faudra quand même garder en tête la structure de leur free to play d'accord il faut pas qu'ils mettent une quenelle à toute la communauté avec des prix exorbitant sur les modules qui vont déployer au fur et à mesure moi j'ai une idée par rapport à ça c'est qu'aujourd'hui un pes jusqu'à présent nous coûter neuf entre 50 et 70 euros d'accord en fonction de si tu l'achètes chez des revendeurs en ligne ou alors que tu vas le chercher en magasin le prix moyen c'était entre 50 et 70 moi j'espère aujourd'hui que pour pouvoir avoir un jeu complet je te parle pas de micro transaction d'achat de pack de cartes et compagnie tu vois je te parle juste de mode de jeu il faudra pas que ça dépasse cette somme là si pour avoir master league jeu en ligne tout ce qu'ils vont déployer tu vois ça nous coûte 100 balles là ça sera une douille phénoménale donc oui j'espère que le jeu sera bon partons du principe qui pourrait l'être parce qu'on ne l'a toujours pas vu de toute façon il faudra que les il faudra aussi que le business model le modèle économique qu'ils mettent en place soit cohérent et aille quand même dans le sens du joueur du joueur ouais bien sûr alors si on revient sur ce thème sur ce terme pardon roll out ouais qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire bah ça veut dire que on n'a toujours pas vu le vrai jeu tourner finalement c'est tout alors attention parce qu'aujourd'hui vrai jeu ça veut rien dire vu qu'on parle d'un jeu qui va fonctionner sur playstation steam android apple xbox tu vois donc en parlons de la version next gen celle qui attise un peu toute la curiosité de tout le monde ouais on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu c'est parce qu'on voit dans le trailer selon toi et c'est non et puis et puis d'ailleurs c'est là où ils se sont viandés c'est que c'était justement la version à montrer si tu veux ouais c'était justement la version à montrer déjà pour rassurer tout le monde ou pas parce que vu qu'on ne l'a pas vu si ça tombe ça va pas du tout être une claque et oui et oui parce que même sur ps5 en version next gen peut tout à fait pas terrible on l'a pas vu de toute façon il peut ne pas être terrible sur au lancement et après amélioré avec la transition vers on real engine 5 par exemple tu vois mais peut-être qu'à la sortie le jeu il sera pas si ouf tu vois mais la transition en real 5 elle va parler c'est ah non ah non oui ça sera peut-être dans deux ans un an et demi deux ans il faut pas oublier que le système free to play c'est presque la dernière cartouche pour eux c'est la dernière c'est à dire que le jeu va coûter 0 wallou tu vois donc tu vas même pas pouvoir avoir la confiance d'un gars qui a été acheté son jeu qui a été faire la démarche d'aller payer de l'argent pour jouer à pes en général quand tu achètes ton jeu et que tu le mets dans ta console tu essaies quand même de d'aller rater dedans tu as envie d'avoir un retour sur investissement tu vois si ça te plaît à mort tout de suite c'est bien tu es content tu es un fan hardcore tu payes tes 50 balles ça a toujours été le cas mais moi je te parle des curieux ceux qui changent la donne au niveau des ventes tu sais ces gens là si le je sais pas on dit ça sort mi-octobre ou fin septembre si le jour j il télécharge il football et qu'ils ont un truc extrêmement décevant devant les yeux ils vont désinstaller ils vont plus revenir dessus ils reviendront plus dessus et l'argent qui est censé générer ce free to play n'arrivera pas suffisamment c'est le principe du free to play si tu veux c'est de d'attirer le joueur avec un contenu qui est gratuit de séduire le joueur d'aller à l'étape du dessus c'est de le rendre addict à ton jeu le joueur et envie d'y jouer tous les jours et via ce schéma là tu vas te mettre à dépenser de l'argent à droite à gauche pour avoir un peu plus de ci et un peu plus de ça et c'est là que tu crées l'engouement et que tu crées le succès d'un jeu c'est le cas pour fortnite qui est gratuit quand tu l'achètes et le jeu va te rendre addict et puis tu vas tu vas commencer à acheter des skins parce que tu t'investis dans ton jeu pareil pour warzone tu vas acheter des packs d'armes tu vas acheter des skins et tout ça en fait entretient la manne économique de ton free to play tout simplement donc quand ils vont se pointer et je termine parce que là je suis un peu long je m'excuse non c'est pas quand tu vas rendre le jeu disponible le jour j tu as intérêt à montrer le plein potentiel de ton jeu tout de suite sinon les gens vont se barrer et et tu et ces gens là tu ne les retrouvera pas ils reviendront peut-être essayer un an un an et demi après mais certainement pas deux semaines t'auras perdu un an un an et demi de revenus et en plus là il se met encore plus une pression parce qu'ils ont déçu tout le monde avec cette communication catastrophique et si en plus à la sortie le jeu il est pas beau voilà c'est fini quoi ils partent déjà avec un temps de retard finalement on verra fin août parce que fin août ils doivent nous parler on va on va espérer j'y crois moi j'ai plus envie d'y croire parce que parce que ils sont rarement dignes de confiance dès qu'ils doivent parler de leur jeu et le vendre surtout mais il n'empêche que dans un mois on va avoir différentes informations il n'y a plus qu'à espérer qu'ils aient bien compris ce qui s'est passé auprès de leur communauté et qui rectifie le tir ouais alors du coup cette phrase all new game engine rollout ça veut pas juste simplement dire que le jeu sera sous un ril est pour pour toi elle a une importance cette phrase là dans le dans la road map ouais elle a une importante sur le côté graphique c'est à dire que dès la sortie on profitera du jeu avec le nouveau moteur avec le déploiement du nouveau moteur c'est exactement ce que ça veut dire c'est littéral d'accord tout nouveau déploiement du tout nouveau moteur de jeu voilà ce que ça veut dire ok ça c'est early autumn donc c'est factuel c'est écrit devant nos yeux c'est tout ok donc on peut s'attendre aussi à une amélioration graphique par rapport à la bêta il ya plutôt intérêt mais par rapport à ce qu'on entre la bêta et le trailer qu'on vient de voir et moi j'ai pas vu d'amélioration graphique il y en a pas il y en a pas il y en a pas et c'est d'ailleurs on la voit pas ouais non j'ai d'accord et ce qui est écrit implique de devoir leur faire confiance et là je n'ai pas trop envie de leur faire confiance donc normalement normalement oui et normalement et puis après rappelle toi tout ce qui a été vu jusqu'à présent kini a fait un super thread sur sur twitter avec ça déjà dans le trailer on voit des différences de traitement selon les phases qui montrent les différences de d'image des différences de traitement de lumières des différences d'assets donc il ya un truc ouais c'est que le on pense que les dans le trailer il ya plusieurs versions du jeu il ya des images de la version sur mobile d'autres sur ps4 voilà alors mobile ça je sais pas parce que je sais pas la gueule qu'aura ouais enfin la gueule qu'aura le jeu tout court plusieurs plateformes mais partons du principe un principe relativement simple et concis tu vois je pense que là dedans on a vu de la ps4 et de la ps5 tu vois mais de toute façon moi il ya un truc et j'en suis convaincu je peux pas imaginer un monde où le premier opus next gen serait à ce point moins beau que le dernier opus de la gène d'avant ça serait incroyable ça et surtout quand tu veux déployer un free to play où tu dois attirer le joueur tout de suite et lui mettre la main dessus pour qu'il ne sorte plus de ton jeu et oui ça serait le comble de l'incompétence et si jamais c'est le cas ne me parle même plus de pes je ne viendrais plus parler de pes pes n'existera plus e-football n'existera même pas je n'arrive pas à imaginer un monde où ça puisse exister mais 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 trois petits points ok alors après on aura du coup la possibilité de jouer en local avec neuf équipes partenaires donc c'est une sorte de démo c'est pas une sorte c'est une démo voilà c'est une démo ensuite alors je sais pas si ça va être en même temps ou juste après je pense que ça va être juste après on pourra faire des matchs cross génération donc ps5 contre ps4 et xbox xs contre xbox one non je pense que c'est en même temps en fait ce sera pour la démo voilà on a présenté une roadmap en trois voilà c'est ça alors ensuite on va dans l'automne donc là on sera au mois d'octobre novembre ouais donc là on peut parler de du vrai déploiement du jeu voilà ouais là c'est à dire que cette phase numéro 2 c'est le jeu complet tel qu'on l'espérait dès le début finalement alors complet oui et non parce qu'il n'y aura pas de mode offline là c'est le voilà tout ce qui est online c'est ça sera déployé alors il pourrait y avoir d'autres modes de jeu online à l'avenir c'est pas c'est pas impossible mais par contre les modes de jeu offline n'arrive pas à ce moment là oui oui tu as entièrement raison c'est vrai c'est vraiment le déploiement de tout tout l'environnement online ouais alors il y aurait deux nouveaux modes de fin ouais deux modes de jeu online online league on sait pas ce que c'est et team building mode là c'est clairement my club et ils envisagent de changer le nom de ce mode de jeu sinon ils auraient mis michael d'un tbc to be confirm donc non à confirmer voilà déjà les bons changeront très certainement my club ne ça ne devrait plus s'appeler my club après online league pour moi je vois pas ça comme un mode de jeu unique je vois ça vraiment comme l'environnement online à savoir 1v1 2v2 3v3 11v11 tu vois vraiment tous les leagues au pluriel tout ce qui concerne le online or my club ça sera peut-être division en ligne aussi oui oui voilà ce genre de choses là d'accord toujours compliqué d'être on peut pas être précis on n'a pas les éléments non on a supputé un peu mais on supputé par rapport à l'expérience qu'on a d'avant et la connaissance des déploiements free to play qui ont déjà eu lieu donc moi là je vois du pluriel online league tu vois donc à mon avis tout ce qui va être lié au jeu online or michael alors après ça peut aussi être un tout nouveau mode de jeu peut-être que division en ligne ça n'existera plus tu vois il ya cette inquiétude là aussi ça peut être problème ça peut être le retour des compétitions en ligne qui a disparu il ya trois quatre ans on sait pas on nous dévoile un jeu une plateforme en ne nous donnant quasiment aucun élément et en nous disant à dans un mois les gars on est en galère quoi qu'est ce que tu veux faire avec ça non seulement tu expliques pas ton 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 modèle économique tu expliques pas la structure de ton jeu tu ne montres pas ton gameplay tu ne montres pas tes améliorations au niveau du gameplay à savoir animation transition graphisme immersion atmosphère tu ne montre rien t'envoie ta road map et tu dis on se voit fin août il sait parce qu'ils partent en congé en fait je pense part en vacances donc ils sont pas réputés pour prendre beaucoup de vacances ouais c'est vrai alors ensuite on a ce petit cadre avec cross plateforme match donc là on pourra se jouer entre joueurs playstation 5 et 4 steam et xbox pas encore mobile on peut quand même se dire que ça c'est la bonne nouvelle oui ça c'est super si c'est si ça restait comme ça ça aurait été parfait bon on verra après je suis tellement à trouver des joueurs des fois si on va pas se mentir la version console de pes aujourd'hui enfin moi je suis joueur de 11 v 11 les serveurs sont pleins à craquer tous les soirs tu vois et plein à craquer on n'arrive pas à se connecter des fois tellement il ya de monde imagine là les joueurs pc les joueurs xbox ont beaucoup de mal à trouver des adversaires notamment sur my club les joueurs playstation moins et là du coup on va pouvoir trouver des adversaires plus facilement ouais mais même au niveau des spécificités t'as beau jouer imagine même si tu ne joues que sur playstation qui est la plateforme de pes traditionnellement quand tu joues en fuma tu galères pas à trouver des gens toi ah oui clairement donc là savoir on va un peu moins galer même rajouter les joueurs pc les joueurs xbox même s'ils sont minoritaires par rapport aux joueurs playstation ils sont quand même là et pour eux notamment c'est la bonne nouvelle parce que moi aujourd'hui je suis joué si je suis joueur xbox de pes je me tire une balle vois je veux dire tu joues quasiment pas donc c'est bien ça c'est ça ça c'est bien il s'est peut-être aussi alors je vois pas de confirmation de cette info mais c'est peut-être aussi la fin du peer to peer je pense que c'est le cas même si ils ont pas à communiquer dessus on sait pas voilà on est d'accord moi je suis pas certain que le peer to peer disparaisse on verra mais en tout cas je t'invite à pas te mouiller ah ouais ouais mais c'est je suis pas mouillé c'est bon donc donc on verra mais en tout cas c'est bien de pouvoir se jouer les uns contre les autres notamment moi ça me plaît de au niveau du lobby de match amical tu vois j'ai des fois j'ai envie de jouer contre des joueurs pc ou xbox je pouvais pas là je vais pouvoir donc ça c'est super cool alors ensuite on a le match pas système c'est peut-être le cadre le plus mystérieux de toute cette road map il est mystérieux et en même temps ils donnent deux ou trois indices dans ses représentations graphiques tu vois une carte de joueurs instant reward alors c'est une carte qui est spontanée voilà et c'est avec un nombre d'étoiles il y en a quatre là quatre sur cinq et c'est une carte qui ressemble beaucoup aux cartes du mode my club au dessus oui on peut penser que ça soit que ça soit lié tu vois des pièces des pièces ouais voit une carte de joueurs mais cette fois ci gold ça c'est peut-être une légende il a cinq étoiles et il a la couleur or je pense qu'on est face à un système de récompenses ou alors d'abonnement alors par contre le la carte tout à droite on sait pas ce que c'est là ils ont mis un bloc beige non mais c'est une chaussette une paire de chaussettes les gars va falloir s'attendre à avoir des crampons adidas à 3 euros 99 des ballons classiques ou des maillots barcelona 92 à 5 99 ça ça va arriver mais tu sais que dans les dlc il rajoute toujours des ballons des crampons ce genre de choses c'est pas pour rien et oui et c'est comme aussi le pv shop qu'ils ont implémenté l'année dernière tu sais avec les football points ça va être un petit peu lié un tout ça c'est bien sûr toute façon tout ce qui se passe depuis deux ans n'est pas anodin certains et j'en fais absolument pas partie moi je me suis vraiment pris une claque je t'avoue que j'ai pas pu venir grand chose mais en recherchant un peu sur twitter deux trois deux trois copains à nous là qui réfléchissent quand même pas si mal que ça il y en avait qu'il avait vraiment senti venir donc voilà donc ça peut être un système où tu payes une somme et tu as des récompenses ou ou un abonnement ouais voilà c'est ce qui m'embête c'est le côté passe en fait le passe souvent battle passe tu vois dans warzone c'est c'est quelque chose que tu vas payer 40 balles j'ai pas le prix exact excusez moi mais partons du principe x euros d'accord x pour la saison donc une saison en free to play qui dure combien de temps trois mois de trois mois de plus trois que deux d'ailleurs et puis ce battle passe va te donner accès à des récompenses déverrouillables en jouant des récompenses que tu n'as pas si tu n'es pas affilié à ce passe là donc moi je vois bien un système d'abonnement lié à des récompenses qui pourrait effectivement te donner des joueurs en prêt ou alors en définitif ou des pièces tout simplement enfin bref avec des objectifs peut-être à résoudre au gré de de défis à remplir dans le jeu dans tel ou tel mode de jeu c'est ce qui développe aussi l'addiction ça la récompense tu sais le free to play est basé sur la récompense tu ne dois jamais jouer pour rien ouais et tu dois jouer tous les jours aussi voilà et donc il faut te motiver à lancer le jeu pour mettre une carotte en fait et que toi tu ailles t'investir encore plus dans le jeu ça j'espère qu'ils l'ont compris parce que le pes 2021 utilise à certains égards le système du free to play comme les bonus de connexion par exemple tu vois dans my club quand il t'incite à te connecter tous les jours ça c'est très free to play et mais là en fait le problème c'est que my club s'ils mettent aussi peu de contenu dans my club et pas d'objectif ça va être une catastrophe ce free to play parce que les gens vont pas être motivés à allumer la console et c'est juste et oui c'est juste le principe du free to play donc peut-être que l'arrivée du free to play va apporter des plein de nouveaux contenus parce qu'ils seront obligés d'en mettre si ils font un pes ou un e-football on est des vieux cons ça va ça va mettre du temps donc s'ils font un e-football dénué de je moi j'appelle ça des carottes je me répète mais dénué de défis dénué d'objectifs d'objectifs pense si en fait ils construisent leur free to play exactement comme construisait leur jeu d'avant et oui mais c'est fort c'est mort ouais terminé fini donc c'est pour ça que ça peut être une bonne nouvelle que le jeu passe son free to play mais faut que ça soit accompagné de de plein de choses qu'on n'avait pas quand le jeu n'était pas en free to play tu vois là pour moi la seule et unique bonne nouvelle aujourd'hui vraiment c'est le cross plateforme maintenant le cross plateforme n'est absolument pas lié au fait d'être free to play d'accord il ya des jeux il ya des jeux qui sont cross plateforme sans être free to play mais j'ai aussi pas envie de voir le free to play comme le diable absolu d'accord parce que de toute façon on y va tout droit tout le monde fonce maintenant d'accord même même ubisoft envisage de faire une plateforme assassin's creed qui serait dans cette veine là d'accord et fifa on commence déjà à entendre des bruits de couloir ouais l'année prochaine d'accord et les bruits de couloir il ya pas de fumée sans non si tu veux konami vient de s'engouffrer là tout bien qu'ils espoir ils vont pas laisser faire donc ils vont y aller et ils ont peut-être un an d'avance sur fifa du coup si ça si fifa si fifa pas son free to play ils auront un an d'avance non pas forcément parce que peut-être que y est travaille déjà là dessus depuis trois quatre ans sans personne salopard les ressources d'espoir c'est pas les mêmes que celle de konami et d'ailleurs là dedans excuse moi je vais je vais faire mal à quelques quelques oreilles mais à la rigueur j'aurais même plus confiance en y est là dessus que en konami parce que y est maîtrise déjà pas mal de de ces préceptes là d'accord apex légende ça vient pas d'ailleurs ça vient pas d'ailleurs que chez eux et le modèle d'apex légende est assez il fait pas il fait pas débat il est il est assez équilibré et on entend assez peu de monde sans plaindre finalement donc déjà dans ce domaine là électronique arts a plus d'expérience un an d'avance peut-être c'est pas plus mal parce que prenez un an d'avance parce que quand ils vont arriver les autres en face là ils vont taper quoi ouais d'accord alors ensuite on va en hiver et là là tu veux je viens de me faire une réflexion tu vas me dire ce que tu en penses on a donc ce terme e-sport tournaments kickoff et juste en dessous cross plateforme match console pc et mobile donc là on va tous se retrouver y compris les joueurs mobiles à jouer des tournois e-sport sauf que peut-être je viens de me faire 20 non 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 attention non non ça n'a rien à voir e-sport tournaments kickoff c'est le lancement des tournois e-sport oui voilà ouais c'est à dire que c'est à ce moment là où eux considèrent que le jeu sera suffisamment polish et pour permettre des tournois officiels mais le fait d'avoir le mobile qui vient se greffer en plus c'est une autre un autre ajout de la mise à jour hivernale mais il n'y a pas de lien avec alors tu vois c'est pour ça que je viens de me faire la réflexion est ce qui aurait pas un lien justement je pense pas est ce que en fait tout ce beau monde qui ça qui vont s'affronter y compris les joueurs mobiles ne vont pas pouvoir s'affronter que sur les tournois e-sport en ligne tu vois vraiment la s monaco e-sport jouer quelqu'un sur un mobile toi et que en plus ça soit diffusé à la télé est agréable à regarder sachant qu'en plus on commence à avoir des bruits de couloirs sur le fait que quand un joueur next-gen par exemple jouera un mobile ou contre une ps4 même ça sera toujours la version la moins puissante qui sera prioritaire donc moins joli et même moins bien animé parce que ça a été dit aussi ça que ça ne concernait pas que les graphismes mais aussi les transitions d'animation tu crois vraiment à ça bah en tout cas là les joueurs e-sport ils transpirent un petit peu ils y croient mais mais ils ont raison mais mais alors toi tu penses que le la ligne e-sport tournament kickoff et la ligne cross-platform match est complètement ces deux choses complètement différentes je le pense mais surtout je l'espère pour l'avenir des tournois oui mais moi aussi très clairement mais on ne peut dire que je le pense et j'espère moi je me demande si c'est pas si c'est pas lié les deux là ouais non je crois pas on verra mais c'est clairement la partie la plus inquiétante de cette road map ouais en plus de ne pas connaître ni ce qui sera présent en termes de mode de jeu ni les prix qui seront appliqués et ce genre de choses là qui normalement devront arriver au mois d'août à mon sens aurait déjà dû être là pour pour comment dire calmer un peu tout le monde et limiter les dégâts parce que dans tous les cas les dégâts il y en aurait eu le simple fait de passer en free to play ça a généré une panique logique normal mais pour moi l'hiver là il va être il va être froid l'hiver et tu vois en bas il ya aussi mobile contrôleur support je me demande si si un joueur mobile s'il veut participer à des tournois il sera obligé d'utiliser une manette peut-être que au niveau de l'e-sport il sera obligé et peut-être que s'il veut jouer comme ça dans le dans le dans le online il sera pas obligé moi je vais te dire ce que j'espère et je vais même te dire ce que j'exige à mon niveau de joueur tu sais ce qui va faire en sorte que je jouerai à ce jeu ou pas bon déjà un mode 11 v 11 parce que je suis joueur et 11 il me le faut mais le mobile mobile contrôleur support ça veut simplement dire que il va y avoir des manettes qui seront rendus compatibles avec la version mobile ce qui est déjà le cas pour d'autres jeux d'ailleurs donc la dual cent la dual shock 4 la manette xbox tout ça c'est assez simple à mettre il ya beaucoup de gens qui jouent sur mobile avec une manette comme ça j'ai jamais vu je n'en sais rien j'ai jamais la version non mais même fin de même à d'autres jeux j'ai jamais vu personne peut-être en asie peut-être en asie c'est ça se fait pas mal je vois ouais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il dit version mobile dit contrôle tactile déjà dans tous les sens donc déjà sur mobile t'auras probablement deux façons d'y jouer moi j'espère et j'exige une chose déjà c'est un filtre je le dis ce matin sur twitter je ne jouerai jamais sur ma console contre un gars qui est sur un téléphone ouais c'est pareil si en plus je dois me taper un jeu moche comme un cul alors que j'ai galéré pour me trouver une nouvelle console à 500 balles tu vois c'est pas la peine je préfère je préfère attendre je préfère attendre cinq minutes de plus et dans le matchmaking plutôt que de jouer contre un gars sur mobile ça non mais ça n'existe pas ça n'existera pas je refuse ça si tu veux par contre faut qu'on ait le choix en fait aussi pour ceux qui accepteront de faire ça de jouer contre des gens mobiles qu'un filtre sera obligatoire pour mettre en relation des joueurs playstation xbox ce que tu veux avec des joueurs mobiles qui sont à la manette uniquement voilà oui mais ne pas faire manette contre tactile et oui bien sûr ça c'est un truc que je ne peux pas envisager une base parce que tu n'atteindra jamais la précision et la finesse d'une manette tout à la manette mais ça rendra les matchs nuls pour l'un et l'autre et ouais bien sûr mais y compris pour le joueur mobile le pauvre le joueur mobile va se faire ouvrir en deux et le joueur console va littéralement se faire chier tu vois c'est clair et en plus avoir un gloubi boule gars de football devant les yeux donc donc il est parti cruciale il pourra jouer dans ses chiottes mais il faudra qu'ils prennent sa manette et donc mais par contre c'est vrai que c'est quand même rassurant que dans cette road map il intègre une image comme ça avec le jeu mobile et une manette ça a quand même son importance il semblerait quand même supportera voilà ouais ceux qui voudront y jouer sur mobile pourront le faire mais voilà on sait pas si c'est juste pour dire vous pourrez jouer avec une manette où vous devez jouer avec une manette si vous voulez jouer encore un truc qu'on sait pas et je reste même assez convaincu que non c'est à dire que les contrôles tactiles seront possibles mais j'espère que ça sera possible voilà c'est ça il peut peut-être qu'ils pourront jouer en tactile mobile contre mobile mais si dans le matchmaking ils veulent jouer contre des joueurs console ben là ils seront obligés de brancher la manette après moi je me répète si tu mets pas de filtres je veux pas des androïdes et je veux pas des ios alors sache que sur d'autres jeux enfin tu vas me dire tu vas me confirmer mais tu peux déjà mettre des filtres si tu es un joueur warzone ou fortnite tu peux faire en sorte d'éviter les joueurs mobiles ou oui oui et non sur playstation warzone tu peux désactiver le crossplay ce qui te permet de ne pas rencontrer les joueurs pc d'accord sur xbox tu peux pas ah voilà ça dépend de la plateforme ouais c'est ça c'est l'exemple qui me vient en tête rocket league qui est un free to play et qui est un des plus pour moi un des plus grands jeux de cette génération ps4 vu qu'il est sorti en 2015 et qu'en plus il est sorti gratuit avec la console avec le ps plus en 2015 faut le rappeler il est passé en format free to play et on est juste en train de parler d'un des meilleurs jeux de la génération tu vois donc le free to play n'est pas forcément le diable aujourd'hui moi rocket league j'ai joué quatre cinq cents heures sans jamais mettre un euro plus enfin même pas parce que j'ai eu gratos donc j'ai jamais mis un euro dedans si je suis un menteur j'ai acheté la voiture est souhaité fantôme moi j'ai réussi à me faire baiser parce que j'avais trouvé ouais mais pour 500 heures de jeu tu as payé combien ta voiture est souhaité fantôme aussi c'est ça c'est exactement le bon réflexe c'est la bonne réflexion c'est que moi j'estime qu'un jeu free to play qui m'a diverti pendant x dizaines ou centaines d'heures il ya peut-être un moment où il mérite quand même ouais bien sûr on se voit bien sûr mais voilà on parle d'un jeu qui est magistralement optimisé absolument addictif et est parfait aux petits oignons tu vois et tu vois on parlait de micro transactions si je dis pas de bêtises il ya très très peu de cosmétiques dans pes 2021 éventuellement si tu achetais des maillots classique sur le shop mais je pense ouais mais là je pense qu'avec le modèle free to play y aura comme tu as dit les crampons des maillots etc il y aura beaucoup plus de cosmétiques à acheter dans le jeu ils vont devoir créer des moyens de se faire de l'argent facilement le free to play c'est maximum rentabilité minimum investissement d'accord alors avec le jeu de foot il ya quand même l'idée de devoir faire un jeu qui est équilibré et puis surtout addictif tu vois puis ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ce genre de jeu et en plus il s'engage aussi sur une expérience équilibrée en ligne et jusqu'à présent konami sur l'expérience en ligne ça n'a jamais été un modèle à suivre non plus tu vois donc il ya vraiment énormément énormément de d'amélioration qui vont devoir mener mais ça reste pour eux aussi et pour tout le monde tout le monde qui s'investit dans du free to play le meilleur moyen de faire de l'argent pour rien créer un skin rente payant un ballon une paire de crampons que sais-je je te parle même pas de mode de jeu je te parle même pas du nick des masters qui pourraient arriver à 15 balles tu vois non je te parle de pur cosmétique ça ne coûte rien à faire et ça rapporte un axe on y aura le droit c'est quasiment certain on y aura le droit ok est ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette roadmap non je pense qu'on on en a dit même plus que ce qui méritait d'être dit puisqu'on en arrive à la fin moi je vais juste conclure sur sur une petite chose quand même c'est que on a on a de quoi être très très inquiet on a le droit d'être en colère toi quand a sorti ta vidéo je sais tu as un sentiment que je partageais pareil chez mc le collègue mc astv tu t'es bien vénère et je comprends et je comprends forcément tu as tu te demandes un peu où tu es tombé et puis et puis c'est lié aussi une frustration de deux ans sans jeu tu vois on te dit ben vole la méta de pes 2020 vous allez rejouer un an de plus parce qu'on est en train de vous préparer une dinguerie ouais ouais et tu sors un trailer qui n'est pas une retard techniquement parlant sur ce qui existe sur 2021 tu vois et tu envoies une roadmap comme activision pourrait le faire pour la 18e mise à jour de warzone qui est sorti depuis un an et mais une roadmap pas expliqué à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de roadmap quoi tu n'as pas le droit de sortir une roadmap si peu détaillée le jour de l'annonce de ton jeu ton jeu tu dois le montrer tu dois l'expliquer tu dois rassurer les joueurs et tu dois dire aux joueurs vous inquiétez pas on est là pour vous on s'en occupe et d'ailleurs ils ont posté deux trois tweets le lendemain et oui parce qu'ils sentaient bien que bien sûr qu'il y avait un truc qui clochait mais même ça tu as vu c'est oui la ligue master elle sera là ouais minimum ou février à 15 balles ça je m'en fous c'est ce que je te dis si la somme des modes de jeu que je veux ne dépasse pas le prix du jeu que j'ai toujours eu l'habitude de payer c'est pas grave d'accord moi je veux bien payer une master league 15 euros et faire ma master league pour 15 balles alors c'est gagnant alors ça par contre moi je suis pas prêt à payer 15 euros la ligue des masters si c'est la même que l'année dernière oui parce que celle de l'année dernière c'était la même de l'année d'avant de l'année encore d'avant l'année encore d'avant l'année encore d'avant donc s'il avait oublié le plan sur trois ans ouais non je l'ai voilà je l'ai grave je n'ai pas oublié celui-là donc donc là c'est sûr que je suis content qu'il y ait ce dlc league des masters qui arrive ça c'est bien parce que il ya beaucoup de joueurs league des masters par contre si c'est la même que l'année dernière et qui te le vend même 10 euros non je suis pas d'accord ouais et il semblerait que ça soit ça soit le cas si c'est la même mais avec des ajouts pas mal d'ajout quand même pas deux trois trucs mais ok c'est la même base d'accord tu vois je demande pas il y en aura mais est-ce que ce sont des ajouts de fonds des ajouts de des ajouts les gros ajouts qui justifient de payer 15 euros et de pas manger le même caca que depuis cinq ans quand à partir du moment on a entendu kimura dire qu'ils avaient mis l'accent sur le jeu en l'arrivée c'est beaucoup plus marrant de jouer contre un gars online que contre une ia ça te ça doit déjà nous mettre la puce à l'oreille nous préparer sur le fait qu'il n'y a pas énormément de ressources qui sont mises en valeur sur la ligue des masters ouais donc ouais je pense qu'on sera déçus ok bon bah écoute merci carlo pour jeter éclaircissement et ton expertise sur le sujet je savais je suis un joueur comme un autre qui est passionné de la séparer moi l'un d'autre qui se renseigne c'est tout voilà bah il est modeste bon merci merci carlo et vous pouvez retrouver carlo sur sa chaîne youtube il a fait une super saison en ligue des masters avec le rc lance en plus il commente super bien les matchs je trouve vous pouvez voir le jeu je vais mettre le lien de sa chaîne sur sur la zone commentaire et bah écoute on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres émissions on en parle à très bientôt et n'oubliez pas que l'émission continue dans la zone commentaire n'hésitez pas à réagir à ce qu'on a dit aujourd'hui allez à très bientôt salut salut tout le monde merci 1 1 2 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501